Ah, la dignité. Qu'est-ce que c'est que la dignité ? Être digne, c'est-à-dire garder sa personnalité. Quand vous avez un caractère fixe, respectez ce que vous êtes. Vous respectez ce que vous êtes non pas en nuisant aux autres, non pas en étant un mal pour la société, mais en étant un bien pour la société. Quand vous n'êtes pas là, les gens se disent, ah, il nous manque tel. Et quand vous arrivez, c'est tout le monde qui est content, c'est tout le monde qui applaudit. Ah, voilà, ça c'est quelqu'un qui a une personnalité. Lorsqu'il s'agit de donner votre opinion, donnez votre opinion exactement comme vous la sentez. Ne donnez pas une opinion qui est contraire à ce que vous pensez. Donc, une personne double, sans personnalité définie. Il faut être digne. Être digne, c'est-à-dire n'agir que conformément à ce que vous sentez. Et ce que vous sentez, que ce soit bon pour la communauté, que ce soit bon pour tout le monde, que ce soit bon pour la société, que ce soit bon pour votre voisin, que ce soit bon pour l'enfant, que ce soit bon pour votre dame, que ce soit bon pour tous ceux qui vous entourent. À ce moment-là, vous respectez ce que vous êtes, vous transmettez l'idée de ce que votre personnalité projette. Eh bien, ça c'est un homme qui est digne. Votre comportement dans le quartier. Il ne faudrait pas que les gens continuent à se plaindre contre vous, en disant, écoutez, ce monsieur-là, notre ami-là, ce n'est pas de la bonne compagnie, il ne faut pas être avec lui. Non, il faut faire de sorte que chaque fois, on a tendance à vous rechercher. On se dit, ah non, il faut être avec tel. Quand il y a un conseil à demander, on va, on vous cherche dans le quartier, on vous retrouve. On sait que cet homme est digne d'être un être humain. La dignité, c'est cela. La dignité, c'est cela.